bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames aujourd'hui une vidéo déballage unboxing comme on dit quand on est youtuber une vidéo d'un couteau un déballage de couteau que j'ai commandé il y a un mois sur un site américain et qui a été bloqué à cause de la tempête du nord de l'europe un peu plus d'une semaine donc j'attendais avec impatience ce couteau que j'ai déjà en fait c'est pas le même couteau que j'ai c'est le même couteau mais dans un assis différent des plaquettes différentes un système de blocage de lames différents et c'est un couteau que j'aime beaucoup parce que il est petit les pratiques et il est léger et en plus cette version là je la voulais parce que c'est une version limitée donc d'autant plus attirante en termes de trois collectionneurs comme moi qui collectionne plus les aciers de lames que les couteaux à proprement parler donc ce couteau c'est un kaiser j'ai déjà sorti le carton pour éviter l'adresse etc donc qu'est ce qu'il y a des stickers ouah cool j'adore les stickers comme vous pouvez le voir va falloir d'ailleurs que je change le le fond de vidéo j'aime beaucoup celui là c'est assez rigolo donc voilà je sors alors comme toujours avec avec kaiser il y a la petite enveloppe avec avec la lingette microfibre qui est très pratique pour quelqu'un comment qui a des lunettes le petit flyer avec les remerciements du pdg de kaiser les informations de garantie etc donc voilà je remets tout ça comme il faut ce site donc c'est mon jav outdoor j'adore les stickers j'adore je suis fan et le couteau de voir c'est le kaiser kaiser face alors j'ai déjà le kaiser face voilà ça c'est la version en titane et cpm s35 vn que j'avais racheté à un youtubeur birded gear qui doit être ici lui voilà je lui avais acheté à peu près 120 dollars 120 euros voilà donc fait la conversion en dollars que j'aime beaucoup j'aime beaucoup parce que c'est c'est vraiment un couteau qui petit qui est pratique en poche là le clip n'est pas il n'est pas poche profonde c'est un frame lock normal c'est du titane j'aime beaucoup ce couteau et donc je voulais avoir celui ci c'est le kaiser face deadpool edition qui est une édition limitée en cpm 3v le cpm 3v est un acier qui est surtout utilisé pour les couteaux d'outdoor de bushcraft de sortie à l'extérieur les plaquettes sont en micarta rouge j'adore c'est léger c'est le grip est excellent il a le même dessin à que la version titane c'est aussi pour ça que je le voulais c'est un liner lock front flipper les les platines de ce côté là je ne sais pas si on va on va le voir sont ajourés si on les voit reprendre le pour reprendre à la fois le dessin mais il ya aussi un trou ici c'est pour rendre plus léger le couteau qui fait seulement 56 grammes 7 près de 57 grammes poche clip de poche profond en acier les platines sont en acier les plaquettes en micarta voilà je le trouve superbe c'est un couteau que j'aime beaucoup son déroulement à billes pour les pivots comme sur le modèle en titane qui lui fait 75 grammes 74 grammes donc beaucoup plus lourd en poche ça se sent la 55 grammes 56 grammes 57 grammes ça on ne sent pas c'est vraiment je pense que je vais le porter cette semaine pour le tester centrage de l'âme parfait les kaiser fait toujours de très beau couteau c'est c'est une marque chinoise qui vraiment fait dans le la qualité alors c'est vous trouvez des couteaux qui valent 50 euros pour le moins cher je crois et des couteaux qui valent plus de 300 euros 400 euros pour les plus chers avec du titane la fibre de carbone etc bref mais je voulais ce couteau donc mojava outdoor mojava outdoor c'est un site américain qui a des entrepôts aux états unis et aux pays bas donc pour nous français c'est très pratique parce que quand on achète chez eux ils font venir comme c'est en europe ils vont venir des pays bas donc on n'a pas de frais de douane à payer donc c'est un couteau qui sur le site coûtait 99 dollars donc ça m'a coûté 85 euros j'ai bénéficié de bon de remise de 10% d'ailleurs si vous allez sur le site votre premier achat vous avez 10% de remise pour chaque achat que vous effectuez vous avez je crois que c'est 5 5 unités de valeur du site équivalent dollars ils sont versés dans une cagnotte dans une cagnotte qui vous permet d'avoir des remises donc d'autant sur votre prochain achat donc c'est un site qui est spécialisé chez kaiser je veux dire un couteau fait par kaiser donc si vous connaissez peu ou allez faire un tour sur mojava outdoor se trouve très facilement c'est le site je le mettrai en description de la vidéo dont on aurait toutes les informations donc c'est c'est un couteau que je voulais avoir je l'ai attendu un mois j'ai attendu un mois en fait qu'il soit disponible sur le site j'ai attendu un autre mois de le recevoir et je suis extrêmement content c'est pour vous le à vous le partager pour les infos le cpm 3v le cpm 3v est très proche du cpm crouir le crouir c'est un acier alors ce sont des aciers qui sont faits par crucible crucible cpm qui font des aciers ce qu'on appelle des aciers technologie de poudre sont des aciers on va dire de l'espace entre guillemets puisque ce sont des aciers qui sont forgés de manière scientifique plus que traditionnellement les aciers que l'on peut trouver ailleurs ce sont eux qui ont créé le cpm s35vn à la demande de chris rive mais j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et donc ils ont créé le 3v que dans les années 90 je crois pardon et c'est un coup c'est un acier qui a une très bonne rétention de de coupe et c'est pour ça qu'il est utilisé en extérieur qui est très solide qui donc qui a un hrc donc une dureté de lame de 57 entre 57 et 62 hrc le 62 c'est vraiment pour les trois les cpm 3v qui sont qui ont un traitement thermique très particulier le cpm s35vn lui a cherché de 58 à 61 je crois donc un peu moins dur selon les traitements thermiques encore une fois donc là on va dire que le c'est entre du 57 et du 60 ce qui fait un très bon acier de coutellerie c'est il n'est pas il n'est pas inoxydable en revanche d'où le revêtement c'est pratique ça évite aller le patinage de lames le dessin le design du couteau c'est justin lundqvist lundqvist c'est un designer suédois vous avez son logo ici avec son nom voilà c'est quelqu'un qui fait des petits couteaux notamment il vient de de réaliser un design pour civivy c'est le lumi c'est un tout petit couteau encore plus petit que celui ci la lame fait cinq centimètres il fait aussi des dessines des couteaux aussi pour wii knife donc l'autre marque dont j'ai parlé qui est la la maison mère de civivy actuellement sur son site à justin lundqvist vous avez la possibilité de trouver ce couteau ci en micarta plein mais un acier cpm 4v qui est un acier plus dur que le 3v qui est une évolution en fait du 3v voilà au même prix que celui ci c'est à dire 99 dollars avec les frais de port on va dire que ça 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 vous coûtera 90 euros ou bah bon voilà donc je pense que comme j'aime bien avoir le même couteau dans différents aciers je vais peut-être me laisser tenter mais voilà il faut que je que j'en parle à mon banquier donc donc voilà ce que j'avais à dire pour pour vous présenter le kaiser face deadpool j'adore je trouve que le l'association rouge et noir du couteau est vraiment superbe alors je vais vous faire un petit essai de coupes en sortie de boîte j'ai pas touché à la lame voilà vous voyez comment je le tiens aucun effort c'est parfait il n'y a rien à dire toujours toujours tranchant en sortie de boîte et les kaiser c'est jamais quelques-uns et j'en suis ravi c'est pour ça aussi que je fais confiance à cette marque voilà donc le kaiser face deadpool que je viens de recevoir que je vous invite à vraiment aller voir mojava outdoor ils ont beaucoup de il ya beaucoup d'offres kaiser des remises régulièrement des éditions spéciales très régulièrement donc voilà je tenais vraiment à vous partager ce ce déballage je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vais mettre le son frère à côté si vous avez aimé vous connaissez youtube un pouce bleu si vous avez aimé plusieurs de mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos et des commentaires que je et des postes que je diffuse que je j'édite pour la communauté qui me suit mes abonnés voilà ce que j'avais à dire je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous dis à très bientôt sur du clé des lames à très très bientôt d'ailleurs au revoir et merci